Alors j'ai vraiment ce soir à la fois le plaisir et aussi l'honneur de présenter le professeur Martin Maes dans un endroit c'est vrai un peu solennel, une académie, pour un court conférence selon les habitudes du collège belgique où chaque cours qui a fait l'objet d'une sélection par un bureau est parrainé par un membre de l'académie et en ce sens là j'ai aussi un immense honneur de pouvoir parrainer mon ami Martin. Alors Martin est diplômé de l'enseignement secondaire général bien sûr, il a fait son baccalauréat en philosophie à l'université libre de Bruxelles puis sa maîtrise à toujours l'université libre de Bruxelles mais également un endroit rêvé pour étudier la philosophie à l'université Aristote de Thessalonique où il a donc été étudiant dans le cadre du programme Erasmus. Il a fait son travail de maîtrise sous la direction du professeur Timmermans où il a travaillé essentiellement la question du sublime et notamment chez Schiller et déjà avec les résonances, les conséquences, les transferts dans la pensée romantique. Puis il a donc entamé son parcours doctoral tout d'abord avec une qualité de chercheur des fonds spéciaux de la recherche à l'université Saint-Louis ici à Bruxelles et puis il a eu l'honneur et le prestige, c'est vrai, d'être recruté comme aspirant du Fonds national de la recherche scientifique belge où il a donc mené une dissertation doctorale sur, je cite le titre de l'époque, Puissance poétique du sens, l'écriture romantique du sublime, Nerval, entre philosophie et littérature, ce qui va donner, je vais y revenir, un livre qui est absolument remarquable. Et aussi il a été agrégé puisqu'il a les titres requis pour enseigner la philosophie dans l'enseignement secondaire. Il est d'ailleurs aussi un des grands acteurs, je ne dis pas combat, mais en tout cas d'une volonté d'avoir plus de philosophie dans l'enseignement secondaire et donc d'avoir un cours de philosophie et de citoyenneté. Et puis après avoir donné cours dans différentes universités, Namur, Mons, Saint-Louis, donc en étant en quelque sorte l'homme du multiple au service de la philosophie universitaire, Martin a eu cette immense joie, ce plaisir d'être recruté. Ce n'est pas mince quand on est belge de communauté française de Belgique, recruté comme maître de conférences en littérature et philosophie dans une université très prestigieuse et qui a une longue tradition d'études de ses rapports entre philosophie et littérature. C'est l'université de Lille où il y a eu et il y a désormais encore de grands maîtres sur ces sujets-là. Et c'est ce qui fait aussi qu'il appartient désormais à une unité mixte de recherche au CNRS, l'unité 81-63, savoir, texte et langage, qui est un endroit de recherche extrêmement prestigieux. Alors, les recherches de Martin portent sur les rapports entre philosophie et littérature, bien entendu, mais surtout de ce qui va se produire de ces rapports entre philosophie et littérature. Alors, je dirais trois choses, trois orientations majeures. Une orientation esthétique, que l'on voit apparaître très tôt dans ses travaux, où il s'intéresse donc à la théorie du sublime et à la théorie du fer poétique, qui est quand même une spécificité aussi du travail en philosophie. Et dans cette dimension-là, il se pose la question de savoir ce que peut une œuvre. Et puis, il y a bien entendu une partie épistémologique. Quand on travaille le rapport entre littérature et philosophie, il faut travailler des questions relatives à la connaissance, en fait relatives à l'épistémologie. Et là, il s'interroge surtout sur le genre de connaissances, le genre d'épistémé, le genre de processus cognitif, en quelque sorte, que la littérature est capable de donner. Et puis, alors, il y a une veine importante aussi, peut-être est-elle une veine qui l'occupe beaucoup, et singulièrement en ce moment, et je pense en particulier à ses travaux importants autour de Michel Foucault, c'est la question du politique. Donc, ce rapport entre philosophie et littérature dans ses productions politiques, où, en définitif, nous le savons, la littérature ne fait pas que produire des mots, des langages, des paradigmes, des syntagmes, de l'imaginaire, des mythologies, mais elle produit aussi de la normativité. Et à travers la narratologie du roman, eh bien, il se dit quelque chose sur les normes, sur les représentations, et il se fait aussi que sur ce point-là, Martin est donc très attentif aux représentations des formes de vie qu'on appelle aujourd'hui les formes de vie minoritaires. Alors, tout ça se trame, évidemment, dans un vaste programme de recherche, et tout ceci a sans doute pris naissance certainement dans la dissertation doctorale et dans les travaux, mais alors dans ce qui est devenu une sorte de maître d'œuvre, son ouvrage tout récent, puisqu'il est de l'année dernière, je crois que c'est encore de 2021, c'est encore de 2021, donc dans cette prestigieuse maison d'édition, où tout le monde rêve d'avoir un jour son nom sur une couverture, la bibliothèque zone, comme on dit dans nos milieux, donc ce sont les éditions classiques Garnier, où il a donc écrit ce travail, Nerval, où la pensée du poétique, et c'est de philosophie à l'œuvre, et donc voilà, évidemment, qu'il dit quelque chose de son programme, puisqu'il cherche en quelque sorte les traces, les empreintes de la philosophie, et notamment dans ce qu'elle produit dans l'œuvre littéraire. Mais évidemment, il y a le choix de Nerval, romantique par excellence, donc nous avons à la fois un ouvrage qui intéresse les littéraires, puisqu'il y a une étude évidemment très savante de certains textes, pas de tous les textes, mais de certains textes de Nerval, et puis il y a aussi alors la recherche d'une esthétique et d'une poétique, je crois qu'on pourrait dire de la mélancolie, et en ce sens-là, c'est très consolant de lire un ouvrage comme cela, parce que vous avez des réflexions assez profondes sur des questions finalement très existentielles, le désenchantement, le désespoir, la mélancolie, et à travers une figure comme celle de Nerval et du travail intellectuel que fait Martin, on peut inévitablement avoir un support historique à travers la figure de Nerval, mais aussi une figure philosophique avec une poétique philosophique extrêmement charpentée et extrêmement importante. Cela veut donc dire que certainement Martin est un philosophe, c'est un philosophe qui est attentif aux productions littéraires, et notamment les productions littéraires quand elles sont capables de provoquer de l'alchimie. Donc pour un philosophe, c'est quand même audacieux, parce que ça veut dire qu'on quitte une certaine rhétorique et une certaine logique des Grecs, et que l'on fait quand même, en tout cas, qu'on est capable de barrer certaines lois logiques, et qu'on s'intéresse donc à l'alchimie, c'est-à-dire la capacité en définitive qu'il y ait des transformations, il y ait des transfigurations, et que peut-être, quelque part, pour une question alchimique, on réinvente les formes et les figures du couple. Je dirais ceci, réinventer le couple, en l'occurrence ce soir, rassurez-vous, le couple philosophie et littérature, mais en tout cas avec quelques procédés alchimiques qui font que la joie peut être la souffrance et que la souffrance peut être la joie, on pense donc de façon tout à fait renouvelée, et de façon tout à fait intelligente, la philosophie, et que dans une grande ligne, c'est vrai, une grande ligne, qui trouve ses origines chez Schiller, chez Novalis, on considère que dans la littérature, il se dit aussi quelque chose de l'être et sans aucun doute de la vie. Donc, mesdames, messieurs, je vous souhaite une excellente soirée, mais elle le sera, en compagnie de notre conférencier, Martin Mez, voilà, Université de Lille, mon ami, tu as la parole pour, donc, un court conférence, voilà, et puis alors après, comme toujours, des échanges, des réflexions, des interrogations que vous pourrez librement faire à Martin Mez. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, merci beaucoup, Jean, à la fois pour cette invitation et pour cette présentation qui m'honore. Alors, je suis très heureux d'être ici parmi vous pour vous présenter le fruit de quelques recherches passées. Alors, en effet, des recherches qui plongent jusqu'à ma thèse, vu que je vais vous parler pas mal de Nerval, mais des recherches un petit peu actualisées parce que, justement, la lecture et l'étude plus récente de Michel Foucault m'ont fait relire Nerval à partir d'autres prismes, notamment politiques, et c'est, voilà, ces questions que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Ma présentation va avoir un petit côté multiple vu qu'elle peut être ressaisie par différents aspects, différents angles, différents enjeux. Alors, le premier objet, c'est évidemment le rapport entre ces deux auteurs qui n'est pas un rapport qui est évident. Donc, d'une part, on a Nerval, d'un côté, Gérard de Nerval, qui est un poète romantique du 19e siècle, considéré souvent comme un doux rêveur, inoffensif à la poésie, parfois un peu ésotérique, peu compréhensible, et qui a, dans sa vie personnelle, eu des moments de folie assez sévères qui ont provoqué des internements, deux, en l'occurrence. Et c'est pour cette raison qu'il a intéressé la deuxième figure qui m'intéresse aujourd'hui, qui est donc Michel Foucault, qui a produit la très célèbre Histoire de la folie, qui croise, comme dans le reste de son œuvre, à la fois des questions de connaissances sur la façon dont on a construit l'idée même de folie, comment un savoir s'est constitué autour de la folie, et des enjeux de pouvoir sur les rapports de force, d'assujettissement qui s'opèrent par l'assignation et le traitement des fous. Et donc, le rapport de Foucault et Nerval sur cette question de la folie est pourtant assez léger, car Foucault, en fait, ne fait que parler de Nerval à quelques occasions. Il cite son nom sans vraiment approfondir son étude. Il ne lui consacre pas de long développement, simplement un court article de quelques paragraphes. Et donc, ce lien entre les deux auteurs, qui est donc un des premiers angles d'attaque de mon exposé, est assez fin. Mais il me semble intéressant parce que, précisément, les concepts et les questions foucauldiennes me semblent éclairer l'œuvre de Nerval d'un jour nouveau. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer. Le deuxième objet de ma conférence, c'est évidemment les rapports qui peuvent être tissés entre philosophie et littérature en général. Alors, on sait, je ne vais pas vous faire tout l'historique de cela, mais on sait que ces deux pratiques du langage et de la pensée ont un long passé commun depuis Platon, qui, lorsqu'il définit la philosophie, lorsqu'il essaye de donner des caractéristiques de cette nouvelle forme d'expression, le fait en contraste par rapport à d'autres discours et notamment par rapport aux discours poétiques et littéraires, ce qui débouche, chez Platon, à la condamnation des poètes, à la condamnation de la littérature qui sont exclus de la cité idéale qu'il imagine dans la République. Plus de 2000 ans de pensée auront néanmoins conduit les philosophes à revoir ce jugement et à reconnaître une valeur intellectuelle à la littérature qui dépasse la simple représentation du monde ou le simple divertissement. La littérature, en effet, peut nous toucher, peut nous transformer, peut agir sur le réel. Mais la philosophie qui pense la littérature, même sur ce mode-là, souvent demeure en surplomb par rapport à la littérature, recouvrant le discours littéraire sous son propre discours. Le philosophe est celui qui dit la vérité de la littérature, c'est celui qui dit ce que la littérature essaye bien maladroitement de dire. Et donc, soit la philosophie recouvre complètement la littérature, soit elle lui reconnaît éventuellement une capacité à philosopher. fait, donc la littérature ne penserait qu'en philosophant, à nouveau, mais ce ne serait que dans une certaine littérature, une littérature pour philosophe, la littérature la plus théorique, celle qui se rapproche le plus du genre de l'essai. Et donc, on est toujours finalement dans une position assez surplombante de la part de la philosophie sur la littérature. Ce qui me semble, disons, intéressant, c'est d'essayer de voir comment une littérature autre, par exemple, le romantisme français, qui n'a pas été vraiment considéré par la philosophie, peut nous faire penser. Souvent, on considère que le romantisme français est précisément un courant qui est assez niais, fleur bleue, plaintif, ou même réactionnaire, avec des tendances un peu mystiques. Donc, on ne le considère pas vraiment, en haute estime, d'un point de vue philosophique. Or, il me semble que pour éviter les risques d'un surplomb, il est intéressant de se confronter à ce genre de littérature. Il y a deux risques possibles au surplomb. D'un côté, un risque épistémologique. En effet, si on se dit que la littérature peut être intéressante pour la philosophie, il faut aller voir ce que la littérature a de singulier. Précisément, là où la littérature n'est pas de la philosophie, là où, précisément, la littérature peut apporter à la philosophie quelque chose d'autre qu'elle-même, là où elle peut la nourrir comme une matière étrangère. Donc, épistémologiquement, c'est évidemment intéressant d'aller rechercher l'endroit où la littérature est la plus littéraire et la moins philosophique possible, si vous me suivez. Et pour ce faire, il faut évidemment se rendre sensible, se mettre à l'écoute de la littérature dans son fonctionnement propre, dans ses résonances singulières, dans les figures qu'elle emploie. Et donc, il faut adopter une posture, cette fois-ci, éthique, qui est une posture qui consiste à accompagner l'étude de la littérature, à essayer de penser dans ses propres mots à suivre son rythme propre singulier. Ainsi, on peut arrêter de dire à la place de la littérature sa vérité et quitter cette posture qui finalement reconduit une forme de domination du philosophique sur le littéraire, de la rationalité philosophante sur la frivolité de la fiction. Et c'est ce que je vais essayer de faire donc en redéployant ces rapports entre Foucault et Nerval. Et ça m'amène au troisième objet, au troisième axe par lequel mon exposé peut être repris. C'est-à-dire, je pourrais le dire comme ça, l'idée que la littérature peut non seulement constituer le lieu d'une voie un peu à l'écart des normes de scientificité, une voie autre qui n'est pas philosophique, qui n'est pas scientifique, qui n'est pas religieuse, à laquelle il faudrait ou on pourrait peut-être reconnaître une forme de légitimité, mais aussi que la littérature peut devenir peut-être le lieu d'expression privilégiée, d'identité et de discours minoritaires, subversifs, en tout cas en rupture avec certains codes dominants. En gros, poser la question quelle est la puissance subversive du discours littéraire ? Et je me réjouis d'autant plus d'évoquer cette question aujourd'hui, le jour où Annie Ernaux se voit décerner le prix Nobel de littérature, précisément. Donc je n'aborderai pas ces trois axes successivement mais comme un tout en essayant de montrer comment cette réflexion, ce dialogue entre Nerval et Foucault peut être l'occasion d'une pratique philosophique de la littérature, d'une lecture philosophique qui pense avec Nerval et qui ne pense pas sur Nerval. Et comment est-ce que cette réflexion peut être aussi une réflexion sur la puissance émancipatrice de la littérature, émancipatrice pour elle-même mais aussi pour les autres au nom desquels parfois elle prend la parole, auquel elle prête ses mots. J'analyserai principalement trois textes de Nerval après une brève introduction à l'histoire de la folie à l'âge classique et aux réflexions de Foucault sur les rapports entre folie et littérature. J'aborderai donc une lettre de Nerval qu'il a adressée à Madame Dumas la femme du célèbre Alexandre et puis la préface d'un ouvrage de Nerval Les filles du feu et les chimères et ensuite de façon un peu plus longue Les Illuminés autre ouvrage de Nerval les deux datant des années 1850 Les Illuminés c'est 1852 et Les filles du feu 1854. Alors dans son histoire de la folie Michel Foucault pose un diagnostic alors je ne vais pas résumer l'entièreté de son propos qui est énorme mais simplement reprendre une idée qui me semble intéressante c'est qu'il disons repère une transformation des rapports qu'on entretient avec la folie au passage du 18ème et du 19ème siècle. Le dialogue classique entre folie et raison est rompu. Les différentes façons que la société avait d'intégrer les fous ou éventuellement de les enfermer mais toujours avec d'autres avec des marginaux avec des vagabonds avec des libertins avec des hérétiques etc. Eh bien ces rapports qu'on entretenait jusqu'à présent avec la folie sont rompus. La folie est décriminalisée on n'enferme plus les fous mais du même coup la folie est distinguée des autres formes culturelles de ce que Foucault appelle la déraison les multiples formes du déraisonnable en fait pour être entièrement recouverte par le discours médical et ses catégories comme une pathologie qu'il y aurait à guérir. C'est ce que dit Foucault dans ma première citation la constitution de la folie comme maladie mentale enfonce dans l'oubli tous ces mots imparfaits sans syntaxe fixe un peu balbutiant dans lesquels se faisait l'échange de la folie et de la raison. Le langage de la psychiatrie qui est monologue de la raison sur la folie n'a pu s'établir que sur un tel silence. Or ce diagnostic posé que je n'approfondis pas plus est l'occasion pour Foucault de réfléchir à la fonction de la littérature car pour lui à travers toute l'histoire occidentale la littérature avait entretenu avec la déraison un lien privilégié voire essentiel et il devient à ce moment-là en tout cas une frange de la littérature le dernier espace en fait où ce dialogue entre raison et folie se poursuit. La voie en fait si vous voulez qui contrebalance le monologue psychiatrique c'est la voie littéraire. Il n'y a plus que cette voie-là pour essayer de penser la folie dans ses rapports avec la raison et non plus simplement comme pathologie qu'il y aurait à redresser guérir ou à supprimer éventuellement. En différents moments de son analyse Foucault va donc situer en contrepoint du langage médical une série d'écrivains porteurs d'un autre discours sur la folie et qui offrent donc une perspective critique qui est intéressante pour penser autrement ou de façon plurielle la rationalité moderne. Nerval fait partie de ces auteurs qui succèdent à Diderot et Sade au XVIIIe siècle et qui comptent également au XIXe Holderlin et puis surtout Nietzsche et Arthaud dont les deux noms sont les plus fréquemment associés à celui de Nerval. Inlassablement il répète dans l'histoire de la folie le même diagnostic dont je donne un extrait depuis la fin du XVIIIe l'avis de la déraison ne se manifeste plus que dans la fulguration d'œuvres comme celle d'Holderlin de Nerval de Nietzsche ou d'Arthaud indéfiniment irréductible à ces aliénations qui guérissent résistant par leur force propre à ce gigantesque emprisonnement moral qu'on a l'habitude d'appeler par antiphrase sans doute la libération des aliénés par Pinel et par Tuck donc à l'emprisonnement concret physique où se trouvaient avant les fous en prison succède un emprisonnement moral sous le discours de la médecine et de la psychiatrie voilà le diagnostic général de Foucault mais les bribes disons d'explications qu'il donne pour approfondir cette idée souvent ne suffisent pas pour comprendre vraiment l'originalité de ses écrivains par rapport à cette situation par rapport à la folie on gomme souvent en fait la singularité de chacun de ses auteurs sous une grande question un grand message qui serait partagé par tous et qui serait répété disons dans l'insistance du temps on voit la généalogie que trace Foucault depuis Saad jusqu'à Artaud tous les écrivains diraient un petit peu la même chose si vous voulez et on ne voit pas du coup exactement comment se manifeste comment s'incarne leur puissance subversive il donne quelques éléments sur l'analyse de Nerval l'insistance sur le sensible sur la thématique du feu sur l'introspection sur le souvenir l'idée d'une folie douce qui serait disons sensible dans les écrits de Nerval etc mais ces éléments globalement sont trop courts pour comprendre vraiment ce qui est intéressant chez Nerval pour comprendre ce qui peut retenir son attention et comment Nerval peut peut-être contribuer à illustrer voire pousser plus loin la réflexion de Foucault sans doute Foucault manque-t-il quelque chose ou en tout cas il n'a peut-être pas besoin de le développer pour développer sa propre pensée il le fait sans Nerval si vous voulez mais il pourrait être intéressant de voir comment Nerval incarne cette idée-là et peut-être même la pousse plus loin la prolonge si Foucault m'intéresse donc ici c'est parce qu'elle nous force me force à reconsidérer le traitement Nervalien de la folie non plus seulement comme un motif ou une condition interne de l'oeuvre parce que Nerval parle beaucoup de sa folie et on a souvent analysé Nerval à partir de sa propre folie etc mais donc non plus comme une condition de l'oeuvre ou comme un motif poétique mais comme peut-être le point le catalyseur par lequel la littérature peut se faire vraiment subversive vis-à-vis de codes dominants de codes majoritaires de normes extérieures qui exercent sur elle sur la littérature comme sur la folie une forme de violence il s'agit de comprendre donc et ce sera disons mon enjeu comment Nerval organise dans son oeuvre une forme de résistance aux représentations et au savoir qu'il juge répressif vis-à-vis à la fois de sa propre vie et de son activité d'écriture et la correspondance de Nerval qui est le premier corpus nervalien qui m'intéresse donne un point d'entrée assez intéressant dans cette question interné dans les années dans les années 1850 Nerval écrit à ses proches toute une série de lettres où il essaye de les convaincre de sa raison où il essaye de relativiser le diagnostic composé sur lui les médecins puisqu'il essaye déjà de sortir de l'asile où il est enfermé et puis de retrouver cette forme de crédibilité sociale qu'il est en train de perdre en tant qu'auteur vu qu'il est de plus en plus considéré non plus comme poète mais comme fou donc j'ai pris quelques exemples de ces lettres quelques passages disons extraits mais qui vont tous dans le même sens c'est-à-dire essayer de relativiser le diagnostic essayer de montrer en quoi le diagnostic en fait n'est pas nécessairement trop sévère mais passe à côté de son sujet est non pertinent et en fait trop dogmatique par le disons la dichotomie qu'il impose entre d'un côté folie et de l'autre côté raison je croyais nécessaire de prendre gaiement ma situation assez pénible celle de passer pour un fou oublier les trois mois qui viennent de se passer le docteur Blanche qui est celui qui le soigne reviendra sur ses préjugés je conviens officiellement que j'ai été malade je ne puis convenir que j'ai été fou ou même halluciné mes observations subsistent pour moi quant aux erreurs de la science moderne c'est assez de faire le fou quand on est raisonnable vous assemblerez quelques-uns de mes amis et l'on verra si je ne jouis pas aujourd'hui de ma complète raison vous m'avez sauvé sans doute d'une congestion cérébrale résultat d'un excès de travail peut-être ce que j'ai éprouvé de bizarre n'existe-t-il que pour moi dont le cerveau s'est abondamment nourri de vision et qui est de la peine à séparer la vie réelle et celle du rêve en gros j'ai trop travaillé peut-être j'ai été un peu trop plongé dans mes rêveries certes peut-être ai-je été un petit peu malade etc mais je ne suis en tout cas pas fou l'étiquette que vous me posez la catégorie dans laquelle vous me classez en fait je ne m'y reconnais pas je la récuse et l'argumentation de Nerval est même assez subtile son idée est de dire ma rêverie propre ma caractéristique de poète m'amène en fait à considérer parfois la vie et le rêve comme étant peu étanche l'un à l'autre comme se déversant l'un dans l'autre en fait j'ai une façon particulière de voir les choses qui brisent les dualismes il n'y a pas d'un côté la folie et de l'autre côté la raison la folie contient un peu de raison la raison contient un peu de folie donc ma vision particulière m'amène à peut-être voir mieux que vous qui êtes étroit d'esprit vu que vous posez des dualismes qui semblent assez étanches et assez réducteurs donc Nerval essaye dans ses lettres dans son discours une forme de relativisation par rapport à ce diagnostic médical mais il me semble que son son propos se fait de plus en plus acéré de plus en plus puissant dans une autre lettre qui date de 12 ans avant celle-ci donc qui sont celles de sa deuxième de son deuxième internement une lettre qui date de son premier qui est écrite à la femme d'Alexandre Dumas donc Madame Alexandre Dumas en 1841 où déjà il reprend cette idée d'une relativisation du diagnostic mais qui se fait disons particulièrement éclairante quand on pense aux thèses plus récentes de Michel Foucault Dumas je lis Dumas vous dira que j'ai recouvré ce qu'on est convenu d'appeler raison mais n'en croyait rien je suis toujours et j'ai toujours été le même et je m'étonne seulement que l'on m'ait trouvé changé pendant quelques jours du printemps dernier l'illusion le paradoxe la présomption sont toutes choses ennemies du bon sens dont je n'ai jamais manqué au fond j'ai fait un rêve très amusant et je le regrette j'en suis même à me demander s'il n'était pas plus vrai que ce qui me semble seul explicable et naturel aujourd'hui mais comme il y a ici des médecins et des commissaires qui veillent à ce qu'on n'étende pas le champ de la poésie aux dépens de la voix publique on ne m'a laissé sortir et vaguer définitivement parmi les gens raisonnables que lorsque je suis convenu bien formellement d'avoir été malade ce qui coûtait beaucoup à mon amour propre et même à ma véracité donc on voit jusqu'ici qu'en fait Nerval se soumet à une forme d'aveu à une forme de reconnaissance simplement pour pouvoir sortir pour retrouver une forme de liberté mais qu'il en conteste le principe même il conteste ce partage précisément qui serait fait entre certains sujets qui seraient sains et d'autres pathologiques entre certains qui seraient sains et d'autres malades il nous dit mais au fond qu'est-ce qui est vrai au fond comment est-ce que vous pouvez être capable de tracer de façon absolue le partage entre le faux et le vrai etc à vous à vous me criait-on comme on faisait jadis aux sorciers et aux hérétiques et pour en finir je suis convenu de me laisser classer dans une affection définie par les docteurs et appelée indifféremment théomanie ou démonomanie dans le dictionnaire médical à l'aide des définitions incluses dans ces deux articles la science a le droit d'escamoter ou réduire au silence tous les prophètes et voyants ici on est dans une anticipation assez folle de ce que va dire Foucault précisément tout ce que développe Foucault sur l'idée de l'aveu sur l'idée d'une science qui nous arrache notre identité qui nous demande de nous dire et de dire nos déviances et de dire nos singularités et de nous classer dans une autre ou une autre forme avec cette idée d'une science moderne qui assujettit les êtres précisément en les classant dans des définitions qui seraient toutes faites celles ici du dictionnaire médical il y a vraiment ici la dénonciation d'un geste du savoir qui est aussi un geste du pouvoir et qui réduit les êtres qui assujettit les êtres et c'est on le sent sur le terrain des mots que précisément va se passer la bataille et c'est là où Nerval peut-être a quelque chose à jouer par l'écriture vu que c'est précisément au niveau des mots au niveau des définitions au niveau des identités créées toutes faites que quelque chose est en train de se passer qu'un rapport de force est à l'œuvre c'est sans doute ainsi qu'on peut comprendre le court texte que Foucault a dédié à Nerval qu'il intitule l'obligation d'écrire et dans lequel il essaye de penser justement le rapport de Nerval à l'écriture comme une obligation Nerval est obligé d'écrire il y a quelque chose de plus fort en lui et c'est à mon avis vraiment en ce sens qu'il faut le comprendre lorsqu'il dit obligation aussitôt ruiné et recommencé les textes de Nerval ne nous ont pas laissé les fragments d'une œuvre mais le constat répété qu'il faut écrire qu'on ne vit et qu'on ne meurt que d'écrire de là cette possibilité et cette impossibilité jumelle d'écrire et d'être de là cette appartenance de l'écriture et de la folie que Nerval a fait surgir aux limites de la culture occidentale à cette limite qui est creux et cœur si la littérature possède chez Nerval un enjeu qui est si explicitement existentiel c'est évidemment qu'elle relève de ce que Foucault nommera aussi plus tard une écriture de soi c'est à dire un geste artiste un geste où on devient sujet on conquiert son identité par un processus créatif par un processus d'écriture où on donne forme à un soi qui ne préexiste pas qui ne préexiste pas au dire qu'il le dit et donc qui nécessite de le redire sans cesse cette obligation répétée et recommencer d'écrire d'autant plus que la différence de ce soit vis-à-vis de normes vis-à-vis de codes majoritairement acceptés que cette différence est grande et éloignée Nerval doit écrire parce qu'il doit dire qui il est puisque personne ne va le dire enfin si puisque précédemment beaucoup de gens vont le dire à sa place et que personne ne semble reconnaître sa singularité sa position singulière au sein de ce grand édifice du savoir qu'on développe sur la folie en marge d'une conscience analytique de la folie qui fait de celle-ci un objet de savoir positif la littérature nourrit à suivre Foucault d'autres types de conscience de la folie qui vivifient je le cite les formes les plus libres et les plus originales du langage et leur pouvoir de contestation n'en est que plus vigoureux fin de citation mais sur le pouvoir précisément de contestation de cette littérature et de Nerval à nouveau on est un petit peu dans le flou on ne sait pas très bien où est-ce qu'il y a cette contestation alors dans ces lettres on peut voir une contestation déjà en négatif ce refus de l'auteur de se reconnaître dans des catégories qui lui sont présentées comme étant les siennes mais il n'y a pas encore de contestation positive il dit ce qu'il n'est pas il ne dit pas encore ce qu'il est il ne définit pas encore du coup sa singularité il refuse celles qui lui sont imposées mais il ne définit pas encore la sienne propre et c'est l'oeuvre littéraire à mon sens qui va lui donner un contour plus positif à travers notamment la figure du poète parce que Nerval va orienter toute sa réflexion à mon sens là-dessus je ne suis pas fou je suis poète et qu'est-ce que poète veut dire et c'est par cette voie-là qu'il va essayer de trouver et de construire en fait sa place singulière sa place propre dans le champ justement des normes de savoir et des effets de pouvoir de l'époque j'en viens donc à cette fameuse préface des chimères et des filles du feu alors pendant que Nerval est interné dans les années 53-54 Alexandre Dumas en profite pour publier de façon sauvage un poème que Nerval lui avait envoyé un poème qui est qui est assez connu El desdichado je suis le ténébreux le veuf l'inconsolé etc donc avant que Nerval ait l'occasion de le publier Dumas le fait et il accompagne cette publication d'un commentaire assez dénigrant expliquant à quel point ce poème démontre que son auteur est fou n'a plus toute sa tête et qu'il ne faut pas le prendre au sérieux au moment donc où Nerval sort de 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 l'asile en fait et met la dernière main à son livre les filles du feu un recueil de nouvelles il il prend connaissance donc de cette publication et décide d'y ajouter un recueil de poèmes à la fin les chimères oui oui poèmes et une préface qu'il adresse comme une lettre à Dumas qui est ce qui est assez intéressant vu que il avait précisément essayé d'expliquer à sa femme à quel point il ne rentrait pas dans ces catégories et maintenant c'est à Dumas lui-même qu'il doit adresser cette lettre qui est particulièrement disons incisive on sent que Nerval a été fort blessé par ce geste qu'il considère comme une forme de trahison de la part de son mentor voilà ce qu'il lui dit il y a quelques jours on m'a cru fou et vous avez consacré quelques-unes de vos lignes les plus charmantes à l'épitaphe de mon esprit pour Dumas Nerval est dominé par une forme d'imagination débridée c'est ça qu'il dit ce qui explique à la fois les actes saugrenus qu'il pourrait faire et ses sonnets ses poésies qui sont souvent très ou trop obscures et donc Nerval va citer les lignes écrites par Dumas et lui répondre mais contrairement aux lettres que je vous ai fait lire précédemment son ton n'est plus celui de la justification ou de l'excuse s'il reprend la main c'est véritablement pour se dire lui-même par ses propres mots et pour se dire par par la littérature précisément d'abord le fait qu'il accompagne sa publication de ce recueil de sonnets à la fin est déjà intéressante il essaye de montrer par là que c'est sur le plan de l'oeuvre que va se passer cette démonstration il dit puisque vous en avez publié un je me dois de publier les autres parce que pour les comprendre il faut les entendre tous le poétique ici n'est finalement pas seulement le moyen de se dire mais aussi finalement ce qu'il va falloir dire ce qui va définir cette identité marginale excentrique ce qui va définir son identité de poète il dira à la fin de cette préface de cette lettre à Dumas cette phrase très célèbre la dernière folie qui me restera probablement ce sera de me croire poète c'est à la critique de m'en guérir et quand ici Nerval nous dit que poète est sa dernière folie il faut l'entendre à la fois comme ce qui donne le sens finalement de l'ensemble de sa démarche s'il est fou c'est parce qu'il est poète au fond sa dernière folie c'est la poésie elle-même la prétendue folie donc d'un homme qui se croit tant de choses et qui en fait ultimement se croit surtout poète c'est son identité comme un noyau irréductible et il annonce aussi en disant que c'est à la critique de s'en guérir que lui-même n'en guérira pas que de cette identité là il n'y a pas de sortie puisque c'est précisément ce qui le constitue on peut entendre aussi que finalement on ne peut en sortir que par une explication qui serait sur le plan justement de la science sur le plan de la raison de la rationalité sur le plan donc de la critique une autre façon de le comprendre ce serait de dire que la critique remplira peut-être un jour l'espoir de Nerval c'est-à-dire entendre vraiment ses poèmes quand il dit il faut les entendre tous c'est vraiment au sens très fort qu'il faut arriver à se rendre sensible à cette poésie là et donc peut-être que la critique un jour le reconnaîtra non plus comme fou et donc l'en guérira aussi d'une certaine manière on peut comprendre cette phrase de différentes façons mais le message au fond est le même il précise encore de ses poèmes ils ne sont plus guers pardon ils ne sont guers plus obscurs que la métaphysique des gueules ou les mémorables de Swedenborg et perdraient leur charme à être expliqués si la chose était possible concédez-moi du moins le mérite de l'expression fin de citation Nerval compare donc ses poèmes à des oeuvres de philosophie à des oeuvres particulièrement obscures de la philosophie mais indique du même coup qu'elles appellent une autre lecture que celle de la rationalité précisément celle de cette capacité à entendre le mérite de l'expression une rationalité autre donc que celle qui comprend et qui explique une intelligence donc plus sensible à l'expression un entendre au sens fort plutôt qu'un entendement ce dont le romantique se défend ici c'est bien d'une réduction de sa littérature au non-sens alors qu'il essaye précisément d'opposer un sens nouveau à ce qu'il appelle le bon sens le siège habituel de la pensée le sens commun Foucault reviendra à plusieurs reprises sur ce qui fait que la littérature et la folie se rejoignent et pour lui ça tient précisément à un usage particulier du langage la littérature se fait transgressive pour Foucault non pas parce qu'elle énoncerait une parole qui serait interdite par les normes que ces normes soient sociales religieuses ou politiques elle n'est pas transgressive au sens où elle dit quelque chose d'interdit elle n'est pas transgressive parce qu'elle fait dire aux mots autre chose que ce qu'ils disent elle est transgressive parce qu'elle fait parler autrement la langue je le cite ce n'est pas dans son sens non pas dans sa matière verbale mais dans son jeu qu'une telle parole est transgressive c'est un tel jeu de la langue que Foucault à mon avis reconnaît au sein de la tradition littéraire qu'il évoque et notamment chez Nerval qui met en place des stratégies d'écriture qui je cite Foucault consistent à employer à peu près un langage correct par sa forme ses mots son sens mais qui n'obéit qu'en apparence à la langue de tout le monde en fait ce langage contient en lui-même son code et sa langue autrement dit il ne s'agit pas d'un langage abscon il ne s'agit pas d'un langage qui serait disons platement transgressif mais il s'agit d'une autre manière d'employer les mots d'une autre manière d'employer le langage et c'est ce que fait à mon sens ici Nerval dans sa à la fois dans son recueil de poèmes il nous dit essayer d'entendre la langue autrement et à la fois dans cette préface sur laquelle je m'attarde maintenant on voit dans cette préface un décrochage de Nerval par rapport au langage qu'il emploie habituellement c'est-à-dire le langage littéraire pour répondre à Dumas pour répondre à sa critique à ses interrogations Nerval va adopter pour une fois le langage de la rationalité normative à partir de laquelle on le condamne de ce que on appelle je le cite vulgairement la raison raisonnons va nous dire le poète et expliquons ce qui se passe je le cite or maintenant que je ne suis plus sur l'hypogriffe parti dans ces délires ces rêveries fous et qu'aux yeux des mortels j'ai recouvré ce qu'on appelle vulgairement la raison et bien raisonnons je vais essayer de vous expliquer donc on est dans le régime de l'explication mon cher Dumas le phénomène dont vous avez parlé plus haut il est vous le savez certains conteurs qui ne peuvent inventer sans s'identifier au personnage de leur imagination donc on sent déjà même dans le vocabulaire cette nécessité pour l'auteur d'arriver à démontrer sa raison à démontrer qu'il n'est pas fou et de le faire presque de façon performative il ne va pas essayer de nous en convaincre par des arguments il va lui-même adopter le langage de la raison et donc de facto montrer qu'il n'est pas fou puisqu'il est capable de raisonner puisqu'il est capable de raisonner tout ce qu'il écrit par la suite est en fait disons doit en fait être lu à partir d'un langage qui n'est pas qui n'est pas condamnable qui n'est pas qui n'est pas occulte qui n'est pas ésotérique c'est un langage de la raison qui donc choisit maîtrise son contenu maîtrise ce qu'il dit et voilà ce que va faire Nerval dans cette préface et bien comprenez-vous que l'entraînement d'un récit puisse produire un effet semblable que l'on arrive pour ainsi dire à s'incarner dans le héros de son imagination si bien que sa vie devienne la vôtre et qu'on brûle des flammes factices de ses ambitions et de ses amours c'est pourtant ce qui m'est arrivé en entreprenant l'histoire d'un personnage qui a figuré je crois bien vers l'époque de Louis XV sous le pseudonyme de Brisacier où ai-je lu la biographie fatale de cet aventurier j'ai retrouvé celle de l'abbé de Bucois mais je me sens bien incapable de renouer la moindre preuve historique à l'existence de cet illustre inconnu ce qui n'y a été qu'un jeu pour vous maître qui avait su si bien vous jouer avec nos chroniques et nos mémoires que la postérité ne saura plus démêler le vrai du faux et chargera de vos inventions tous les personnages historiques que vous avez appelés à figurer dans vos romans et bien ça c'était devenu pour moi une obsession un vertige renonçant désormais à la renommée d'inspiré d'illuminé ou de prophète je n'ai à vous offrir que ce que vous appelez si justement des théories impossibles un livre infaisable dont voici le premier chapitre qui semble faire suite au roman comique de Scaron jugez-en ce que va donc faire Nerval ici c'est nous raconter la vie de ce personnage inventé Brisacier qui est donc en fait un acteur raté un acteur qui aurait donc joué au siècle dernier au 18ème siècle et qui avait cette fâcheuse tendance de se prêter un peu trop au jeu de se confondre avec les personnages qu'il incarnait au point que son histoire finit de façon assez tragique il essaye vraiment d'enlever l'actrice qui joue avec lui il met le feu au théâtre une association avec Néron le personnage de Néron qui tourne un peu mal et il finit au cachot donc ce personnage qui avait trop tendance à confondre justement le réel et le rêve et bien ça finit assez mal pour lui et voilà ce que fait donc Nerval c'est nous raconter cette histoire pour essayer de nous faire donc comprendre le phénomène qui se passe dans son esprit essayer de nous faire disons entendre sa singularité propre ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est que donc Nerval entame le récit de façon détournée Brésacier représente le modèle même de l'imagination qui semble folle par sa propension à s'identifier à d'autres figures imaginaires il incarne cette imagination chaude si vous voulez qui contrevient au conseil que nous donnait Diderot sur le théâtre disant qu'il fallait rester froid et ne pas s'identifier au personnage de la pièce Brésacier est cette imagination qui confond qui n'arrive pas à faire la différence entre le réel et l'imaginaire mais en nous racontant son histoire Nerval ne se situe pas au même niveau que le personnage et c'est ça qui est intéressant tout en partageant avec Brésacier une imagination qui s'emballe dans l'entraînement du récit c'est ce qu'il nous raconte comme lui j'ai une imagination un peu débordante et c'est ça qui m'arrive ce n'est pas de la folie c'est ce type d'imagination tout en disant cela le poète est lucide sur ses propres confusions puisqu'il en donne la clé puisqu'il l'explique à aucun moment l'auteur de la préface si on le lit bien ne se prend effectivement pour le comédien manqué il nous explique qu'il est un petit peu comme lui sans être lui il y a cette distinction qui est donc posée son histoire son écriture est cohérente consciente des différents régimes imaginatifs et donc constitue en ça à nouveau une forme de démonstration quasiment performative de sa raison plus forte sans doute que n'importe quel argument qu'il aurait pu avancer plus encore la proximité avec la folie de brisacier constitue comme la condition même du travail poétique je m'explique la manie de l'identification ne réussit pas au comédien qui finit en prison qui finit séparé des œuvres qui l'habitaient de façon si joyeuse mais ça constitue chez Nerval le cœur du récit c'est parce qu'il parle de cette identification qu'il arrive à nous raconter cette histoire à faire apparaître ce qu'il appelle un livre impossible il nous dit Dumas dit que je me lance dans des livres impossibles et bien voici le premier chapitre donc le livre n'est pas impossible on en donne déjà le premier chapitre malgré cette folie cette soi-disant folie on parvient à écrire et de façon rationnelle dans les nouvelles des filles du feu ce sera la même chose Sylvie la nouvelle Sylvie aussi très connue de Nerval tourne entièrement autour de cette question de l'identification des personnages c'est vraiment le moteur de l'intrigue c'est le sujet même c'est ce qui donne lieu à un récit donc cette capacité à imaginer non seulement est une explication mais est même ce qui fait en fait le travail de Nerval c'est parce qu'il joue entre cette rationalité qui sépare et cette imagination poétique qui confond qu'il parvient à écrire qu'il parvient à produire justement des histoires impossibles et c'est d'ailleurs ce qu'il dit ici à Dumas c'était il me semble non c'est ici voilà à la cinquième ligne c'est pourtant ce qui m'est arrivé en entreprenant l'histoire donc ici il y a une mise en abîme si vous le lisez bien il nous dit en racontant l'histoire de quelqu'un qui se prend pour les autres j'ai commencé moi-même à me prendre pour lui donc il y a vraiment cette mise en abîme du double qui montre comment fonctionne l'imagination poétique et qui donne donc la clé de sa propre façon de réfléchir de sa propre façon de penser cet état cet état disons qui n'est ni du côté de la raison ni du côté de la folie mais qui joue sur la frontière sur cette capacité à la fois à décloisonner et pourtant toujours à mettre bien à séparer bien les différents régimes imaginatifs et bien elle ne constitue donc pas un frein au génie poétique on pourrait penser que si Nerval était vraiment fou il n'arriverait plus à écrire c'est pas un frein puisque précisément c'est ce qui permet à Nerval d'écrire ça accompagne à la fois sa lecture des autres livres c'est en lisant cette biographie qu'il est lui-même pris de cet état et c'est plus ou moins exactement ce qu'il essaie de reproduire par sa propre écriture ce qui fait échouer le comédien brisacier fini en prison devient paradoxalement la condition de réussite du poète qui parvient à nous livrer une oeuvre qui parvient à nous faire lire et des nouvelles et une préface où il arrive à montrer à Dumas que non il n'est pas fou et que même il peut jouer très ironiquement très subtilement sur les les différents points de décrochage entre folie et raison l'histoire de brisacier va faire émerger le principe même on pourrait presque qualifier ça de concept qui règle la démarche de Nerval et qui se retrouvera à plusieurs niveaux dans ses romans c'est l'idée du double brisacier prend ici la valeur du double de Nerval et le double c'est ce qui est à la fois semblable et différent par rapport au double on se reconnaît dans son double et en même temps on est autre sinon ce serait simplement une identification semblable et différent semblable puisque comme brisacier Nerval confond les régimes il confond parfois le rêve et la réalité l'un passe dans l'autre et l'autre dans l'un et à la fois différent parce que contrairement à brisacier il arrive à avoir un recul réflexif sur cette situation et à faire et à raisonner à expliquer son phénomène il permet donc ce principe du double de répondre à Dumas en développant poétiquement le concept d'une pensée qui est à la fois suffisamment lucide pour ne pas confondre purement et simplement les choses les êtres les niveaux et à la fois suffisamment critique pour remettre en question les oppositions traditionnelles les partages étanches qui classent le monde dans des catégories établies par avance on pourrait sans doute appliquer à Nerval ce que Foucault dit de l'homme moderne en général je le cite il ne trouve de vérité que dans l'énigme du fou qu'il est et qu'il n'est pas fin de citation donc si Nerval dans le texte à la fin dans le dernier paragraphe renonce à cette renommée d'inspiré d'illuminé de prophète toutes ces figures de la déraison toutes ces figures du déraisonnable c'est précisément pour se concentrer sur celle du poète qui remet en partage qui remet en question le partage de la raison et de la folie en y introduisant le double le doute donc l'écriture de Nerval met le double au coeur de sa narration non seulement comme motif mais comme question que pose la littérature qui tend donc soit à rapprocher des choses qui semblaient séparées peut-être qu'il y a de l'identité dans des choses qu'on pensait distinctes et à mettre de la séparation dans des choses qu'on pensait unifier elle ouvre cette expérience du double d'une part à ce qu'on pourrait appeler une forme d'expérience de pensée où le sujet se découvre multiple traversé toujours par de l'altérité et d'autre part au-delà de son caractère un petit peu hallucinatoire le double provoque une interrogation un doute irréductible qui déstabilise les définitions les essences qu'instaurent les dictionnaires et qui structurent le sens commun cette préface me semble donc avoir un intérêt philosophique mésestimé en ce qu'elle parvient finalement à rivaliser avec la rationalité logico-mathématique sans pour autant tomber dans son piège et se soumettre à ses exigences et à son langage et c'est la critique qu'on a pu faire justement à Foucault en disant que Foucault essaye de valoriser un autre discours que celui de la raison cartésienne logique en essayant de redonner une voix à la parole redonner une parole à la folie mais il le fait toujours dans le langage de la raison il le fait toujours dans le langage de la philosophie c'est la critique que lui a fait Derrida et que rappelle Schnafelman dans un article justement sur un rapport entre Nerval et Foucault comment Foucault va-t-il dire ce silence écrire comme il le souhaite une histoire non de la psychiatrie mais de la folie elle-même ne sera-t-il pas astreint fatalement à utiliser le langage le seul possible de la raison qu'il dénonce la traduction de la folie n'est-elle pas déjà sa maîtrise une violence contre elle peut-on d'ailleurs valoriser la folie autrement que par la raison une contradiction on le voit et ainsi inhérente au projet lui-même or peut-être que dans sa préface Nerval échappe à cette critique qui grève le projet Foucauldien en proposant un discours qui n'est pas celui d'une folie pure qui est un discours rationnel et qui pourtant ne s'exprime pas dans le langage de la raison qui produit une histoire qui produit disons un double qui se situe justement entre les genres à la frontière il y a donc il me semble une réponse de Nerval à la violence d'un savoir qui ordonne le réel et qui délégitimerait certaines formes d'existence les formes de la folie ou de celles si on reprend Nerval de tous les prophètes de tous les illuminés de tous les vagabonds de tous les prisonniers que la raison et l'ordre de la société condamnent Nerval oppose si on veut la puissance de performance d'une littérature qui dans son acte poétique lui-même qui est intimement double fait naître un doute performativement qui brise l'étanchéité des catégories j'en viens j'en viens au troisième texte qui m'intéresse ici et que je vais peut-être approfondir un petit peu plus c'est le texte Désilluminé un ouvrage donc publié deux ans avant les filles du feu en 1852 et qui me semble justement assez intéressant pour développer cette question de la puissance potentiellement subversive de la littérature la préface à nouveau qui est assez courte quelques pages donne à nouveau le cadre de la démarche qui sera celle de Nerval pour cet ouvrage mais vous allez voir que sous une apparence assez une apparente évidence se cache en fait un projet littéraire qui est assez complexe et qui mérite d'être un petit peu démêlé voilà ce que nous dit Nerval donc dans l'introduction de cet ouvrage il n'est pas donné à tout le monde d'écrire l'éloge de la folie mais sans être érasme on peut prendre plaisir à tirer du fouille des siècles quelques figures singulières qu'on s'efforcera de rhabiller ingénieusement à restaurer de vieilles toiles dont la composition bizarre et la peinture éraillée font sourire l'amateur vulgaire dans ces temps-ci où les portraits littéraires ont quelques succès j'ai voulu peindre certains excentriques de la philosophie loin de moi la pensée d'attaquer ceux de leurs successeurs qui souffrent aujourd'hui d'avoir tenté trop follement ou trop tôt la réalisation de leurs rêves ces analyses ces biographies furent écrites à diverses époques bien qu'elles deussent se rattacher à la même série Nerval va nous présenter différentes figures différentes biographies donc d'êtres qui semblent avoir été oubliés par l'histoire et dont il veut nous repeindre le portrait je continue peut-être valait-il mieux n'y plus penser mais il est bon je crois de se délivrer de ce qui charge et qui embarrasse l'esprit et puis n'y a-t-il pas quelque chose de raisonnable à tirer même des folies ne fût-ce que pour se préserver de croire nouveau ce qui est très ancien ces réflexions m'ont conduit à développer surtout le côté amusant et peut-être instructif que pouvait présenter la vie et le caractère de mes excentriques analyser les bigarures de l'âme humaine c'est de la physiologie morale cela vaut bien un travail de naturaliste de paléographe ou d'archéologue je ne regretterai puisque je l'ai entrepris que de le laisser incomplet l'histoire du 18ème siècle pouvait sans doute se passer de cette annotation mais il y peut gagner quelques détails imprévus que l'historien scrupuleux ne doit pas négliger cette époque a déteint sur nous plus qu'on ne le devait prévoir est-ce un bien est-ce un mal qui le sait donc inscrit sous le patronage d'Erasme le livre de Nerval se présente donc comme une plus modeste entreprise celle d'une annotation à l'histoire du 18ème siècle destinée à faire sourire l'amateur vulgaire je reprends ces expressions par son côté amusant à suivre la mode des portraits littéraires et finalement à instruire si elle le peut par l'objet en soi d'une part qui bien qu'excentrique peut nous livrer quelque chose de raisonnable dit-il mais aussi par sa méthode celle d'une analyse une analyse de l'âme qui prétend mine de rien a autant de scientificité Nerval le dit de façon très modeste et ironique mais il le dit quand même autant de scientificité qu'un travail de naturaliste de paléographe ou d'archéologue alors cette figure de l'archéologie intéressante depuis le voyage en Orient qui est un autre des livres de Nerval on est habitué à cette image du poète archéologue qui puise mélancoliquement justement dans le passé la matière de sa création une création nouvelle originale mais qui ne peut s'envisager qu'en prenant d'abord en compte les ruines du passé les ruines romantiques que ce soit celles de l'Egypte ou celles du Valois mais ici le travail semble plus historique et moins poétique que ce qu'il a fait précédemment en nous donnant accès non plus à un passé fantasmé romantisé etc mais à la biographie de six personnages réels voilà la table des matières Raoul Spifam un certain abbé de Bucois une biographie de Restif de la Bretonne Nicolas Casote Cagliostro et un certain Quintus Auclair en sous-texte donc ce que semble vouloir faire Nerval avec ce livre c'est réparer une injustice de l'histoire combler et une lacune en livrant à notre connaissance la vie de ces personnages oubliés qui étaient adeptes d'occultisme et plus précisément d'illuminisme un des courants ésotériques de l'époque mais à y regarder de plus près dès qu'on rentre un petit peu dans la complexité de l'ouvrage on se rend compte que l'affaire est loin d'être aussi simple et que la modestie ironique de Nerval cache en fait une nature assez complexe et trompeuse quant à cet ouvrage il faut d'abord noter que les figures choisies par Nerval ne sont en fait pas du tout représentatives de ce courant dont il entend faire l'histoire l'illuminisme aucun des grands noms de ce courant ésotérique que vous connaissez peut-être n'est présent justement Swedenborg qu'il citait tout à l'heure Saint-Martin Martinez de Pascali par exemple voilà des grands illuminés bien connus aucun ne fait l'objet d'une biographie au mieux on y fait allusion de façon épisodique certains de ces illuminés sont influencés par les théories de l'époque mais d'autres par exemple comme Raoul Spifan qui est le premier dont il trace la biographie n'a aucun lien avec l'occultisme d'aucune sorte ni même avec le 18e siècle cette première constatation établie on peut être assez surpris on peut être en droit de se demander en fait si Nerval ne visait pas un autre objectif sous-entendu en creux caché à travers cet ouvrage et le sous-titre de l'oeuvre qui est les précurseurs du socialisme les illuminés ou les précurseurs du socialisme peut peut-être nous donner un indice en se disant que peut-être Nerval entend faire l'histoire nous compter l'histoire de précurseurs politiques qui auraient peut-être trouvé des choses intéressantes concernant des questions de gouvernance sociale qui auraient disons eu des propositions politiques assez avant-gardistes assez progressistes assez intéressantes mais il suffit de lire les biographies pour se rendre compte que cette dimension sociale est vraiment à nouveau très périphérique par rapport aux propos et par rapport aux différents portraits pour ajouter encore à la confusion qui est celle de la nature de cet ouvrage qu'on tient en main Nerval mélange dans son texte les sources historiques fiables les citations qui sont attestées et des légendes à la véridicité qui est peu établie quand il n'invente pas purement et simplement des épisodes au sujet de ces personnes dont il essaye de tracer le portrait et ces différents régimes d'authenticité cohabitent dans le texte sans qu'il n'y ait pour le coup aucune marque qui indique qu'à certains moments on est dans la fiction à certains moments on est dans l'histoire ce jeu multiple évidemment brouille les frontières de genre et nous nous plonge dans une certaine confusion nous-mêmes quant à la nature même du livre que l'on a entre les mains qui finalement a beaucoup moins comme objectif d'établir un certain savoir que ce soit sur le 18ème sur l'illuminisme sur ces personnes-là que finalement de mettre la question du savoir au centre de poser la question de la connaissance alors l'hypothèse qui est retenue habituellement par la critique nervalienne pour décoder ce recueil de portraits est en disons en adéquation avec le projet de la préface que je vous ai fait lire précédemment c'est-à-dire que ce livre tournerait finalement autour de la question de l'identité et qu'elle serait cette question de l'identité traverserait ce livre comme un fil rouge il est certain que les portraits qui composent les illuminés apparaissent comme en fait des biographies déguisées où sous prétexte de parler des autres en fait Nerval parle de lui et met des épisodes de sa propre vie dans la vie de ses personnages ils représentent chacun d'eux finalement d'autres doubles que Brisacier d'ailleurs quand il parlait de Brisacier il nous disait j'ai retrouvé la biographie de l'abbé de Bucois qui est le deuxième ici mais pas celle de cette aventurier donc il y a une certaine logique une certaine cohérence entre les différents projets poétiques de Nerval celui-ci s'inscrivant comme la préface des filles du feu dans un questionnement de Nerval sur son identité sur la construction de soi par l'écriture il reconnaît donc à tous ces personnages et c'est évident quand on lit et quand on connaît un peu Nerval il y a une même ambition créatrice il y a un même rapport au rêve il y a une même remise en question des normes justement philosophiques sans pour autant sombrer dans de la pure folie bref tous les thèmes nervaliens s'y retrouvent il indique même dans l'ouvrage la façon dont il faut le lire vu qu'il dit par exemple pour Récif de la Bretonne dans Les Confidences de Nicolas je le cite revenons avant tout à la biographie personnelle de ce singulier esprit il en a semé des fragments dans une foule d'ouvrages où il s'épeint sous des noms supposés dont il a plus tard donné la clé Nicolas Récif de la Bretonne est lui-même un double de Nerval puisque lui-même fait ce que fait Nerval c'est-à-dire se peindre lui sous des autres doubles donc il y a vraiment toujours cette mise en abîme du double de l'identité qui apparaît comme une façon donc de venir creuser questionner, inquiéter les identités qui peuvent sembler toutes faites toutes établies et qui ne le sont pas si on part de cette hypothèse-là on comprend évidemment pourquoi Nerval a choisi ces auteurs-là parce qu'en fait il avait envie de trouver des gens dans lesquels il pouvait se mirer plutôt que des gens qui étaient vraiment des auteurs qui étaient en lien avec l'illuminisme et on comprend aussi du coup pourquoi il intervient littérairement sur leur vie et qu'il fictionnalise romantise une partie de leur vie il y a l'idée et c'est ce que développe de façon assez brillante d'ailleurs la critique nervalienne l'idée que parfois on ne peut se dire soi-même que par le détour on ne peut pas se dire de façon directe et toutes les biographies de ces personnages apparaissent comme des détours pour arriver à saisir une identité qui est toujours indirecte qui est toujours masquée qui est toujours complexe qui est toujours multiple cette idée du miroir d'ailleurs est à nouveau réfléchie de façon évidente dans le premier des portraits le roi de Bicêtre qui raconte donc l'histoire de Raoul Spifam qui avait le malheur d'être le sosie exact du roi de France de l'époque et qui va plonger dans une crise de folie précisément lorsqu'il rencontre le roi de France et se rend compte qu'il est son portrait exact et cette crise de folie qui va conduire à son enfermement trouve son climax dans une confrontation avec un miroir qu'il brise et donc il y a une réflexivité sur l'idée même de la réflexivité du fait qu'on se mire dans des miroirs de soi-même qu'on voit son double qui est donc tout à fait évidente il adresse d'ailleurs en exergue Nerval en exergue d'une lettre à Dumas ces deux lignes qui donnent quasiment la clé de l'ouvrage il dit le monde est plein de fous et qui n'en veut pas voir doit rester dans sa chambre et casser son miroir c'est quasiment une référence explicite à l'histoire de Raoul Spifam et on comprend évidemment que la littérature a du coup pour lui ce sens d'inviter le lecteur lui-même à se mirer dans les doubles à venir confronter son identité à ce jeu de miroir que Nerval nous propose le livre apparaît ici comme un miroir tendu au lecteur lui-même pour venir essayer de réfléchir de travailler son identité la littérature met donc en place si vous voulez une expérience réflexive et elle est renforcée à nouveau par la nature même de l'ouvrage puisque le doute s'installe aussi quand on lit les Illuminés quant à la vérité et à l'authenticité des textes eux-mêmes puisque certains des passages du texte sont en fait des plagiat pur et simple que Nerval fait soit des auteurs qu'il travaille soit de biographies précédentes qui ont été faites de ces auteurs et sur Raoul Spifam le roi de Bicêtre il y a même un doute encore aujourd'hui de la critique sur l'authenticité de l'auteur de ce texte c'était peut-être un prête-nom et peut-être était ce Nerval on ne sait pas il y a un des célèbres nègres de Dumas qui a revendiqué la paternité de ce texte donc on ne sait toujours pas exactement qui l'a écrit et donc la nature même de ces écrits la nature même de cette authenticité difficilement prouvable trouvable relance sans cesse les questions qui est l'auteur qui est le sujet et ce jeu de reprise de citations d'imitations que pratique Nerval performe si vous voulez sur le plan de la création ce que l'écriture essaye de nous faire penser en contribuant à remettre en question à déceler l'idée d'un auteur tout puissant d'un auteur avec un grand A qui s'auto-instituerait dans l'originalité de son acte l'auteur-créateur gros cliché du romantisme et autre point que Foucault essaie de travailler et de remettre en question bref je termine sur cette idée en disant que ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi un travail justement sur le soi et l'autre puisque d'une propriété personnelle privée de l'auteur ce sont mes textes mon écriture ma plume on passe presque à une sorte de propriété collective où les textes sont partagés on n'est plus tout à fait sûr sur le détenteur le possesseur de ces textes et il y a comme ici en même temps que l'identité se dilue dans les textes une dilution de l'identité de l'œuvre elle-même et de son appropriation ou de son attribution en d'autres termes l'écriture ici ne façonne l'identité qu'à mesure ce qui est la thèse de la critique nervalienne cette idée que l'auteur façonne son identité dans ses doubles elle ne façonne son identité qu'à mesure qu'elle opère en même temps une distanciation critique vis-à-vis de celle-là l'identité n'est jamais reconduite dans une essence immuable mais se trouve toujours dans la fragilité d'un rapport dans la fragilité d'une relation à l'autre dans une identité si vous voulez qui est ouverte et changeante à la fois Nerval préfigure donc aussi toujours pour essayer de tenir ce fil du rapport à Foucault quelques-unes des réflexions qui seront celles de Foucault autour de la notion de sujet qui pour Foucault n'est jamais une essence immuable toujours là et toujours identique à elle-même mais une construction lente et continue soit façonnée par la société par les normes et les savoirs de la société qui entend définir notre essence que ce soit notre genre notre sexualité notre caractère nos déviances etc c'est ce que Foucault nomme assujettissement mais aussi qui peut parfois être façonné par un travail interne de soi sur soi lorsqu'on tâche de façon presque ascétique d'orienter son devenir de le travailler de le maîtriser de se sculpter comme on ferait une œuvre d'art et c'est ce que Foucault appelle des processus de subjectivation donc on est ici dans un travail de l'identité qui est à nouveau assez semblable chez Nerval et chez Foucault mais et c'est là que je veux en venir à trop mettre le focus le disons à trop surligner ce rapport à soi et ce rapport réflexif à soi etc il me semble qu'on perd un peu l'autre dans cette lecture qu'on peut faire des Illuminés et sous cette subjectivité de Nerval il me semble qu'on manque peut-être certains enjeux du livre qui peuvent être précisément plus politiques plus subversifs et contribuer à montrer en quoi cette écriture-là nous interroge encore aujourd'hui et poursuit peut-être une des tâches de la philosophie trois enjeux et c'est par ces enjeux que je conclurai mon propos on n'est pas encore à la fin mais rassurez-vous j'y arrive alors premièrement il me semble qu'il y a un enjeu assez fort de ce livre dans le rapport que Nerval établit à l'histoire il ne s'agit pas simplement de donner des singularités mais de faire une série il appelle ça une série de singularités alors ces personnages sont évidemment pris dans leur personnalité propre qui est très haute en couleur etc mais en les mettant en série justement Nerval d'une certaine manière généralise le propos en faisant moins le portrait de tel ou tel que celui finalement d'une autre histoire et plus précisément d'un autre 18e siècle loin de l'image stéréotypée d'un siècle des lumières et d'une raison toute puissante Nerval entend presque comme l'archéologue faire voir des couches qui seraient des couches négligées ou oubliées de notre histoire qui soulignent non seulement qu'il y a une réalité plus complexe à aller voir disons derrière ce que nous enseigne l'Emmanuel mais également la violence d'un siècle qui non seulement a coupé des têtes mais a également réduit au silence et c'est d'ailleurs un propos tout à fait explicite de Nerval dans Les Illuminés lorsqu'il dit ceci c'est au nom de la philosophie de l'humanité et de la liberté c'est sous le règne de la raison qu'il vous arrivera de finir ainsi le personnage s'adresse à une série à une audience et finir ainsi c'est décapiter et ce sera bien là le règne de la raison car alors elle aura des temples et même il n'y aura plus dans toute la France en ce temps-là que des temples de la raison l'usage que fait le poète de l'histoire même si c'est une histoire qui est pour une grande part romancée et romantisée est donc critique en montrant l'inexactitude de notre représentation du passé il y a de la foi il y a de la croyance au siège même de la raison on fait des temples de la raison et bien Nerval zappe la nécessité d'un héritage cet héritage rationaliste matérialiste universaliste normatif au final sur lequel nous construisons notre présent mais réciproquement il cherche aussi à montrer que le romantisme et donc le 19ème siècle ne sont pas donc en rupture avec ce siècle des lumières et de la raison mais qu'elles en poursuivent peut-être des branches qui sont négligées et à nouveau ça retourne la compréhension classique qu'on pouvait avoir de ce courant romantique tout sentiment rien raison et c'est dans les passages suivants exactement ce qu'il essaie de montrer en montrant que en fait son délire imaginatif loin d'être romantique était déjà présent au milieu du 18ème siècle mais le poète y croit à sa fable le narrateur qui croit à sa légende l'inventeur qui prend au sérieux le rêve éclos de sa pensée voilà ce qu'on ne s'attend des guerres à rencontrer en plein 18ème siècle et autre citation mais qui se serait attendu dans ce siècle d'incrédulité où le clergé lui-même a si peu défendu ses croyances à rencontrer un poète que l'amour du merveilleux purement allégorique entraîne peu à peu au mysticisme le plus sincère et le plus ardent faisant droit aux oubliés de l'histoire ces six figures Nerval finalement n'est pas si éloigné des stratégies de Foucault consistant précisément à diagonaliser le présent par l'histoire c'est la méthode généalogique chez Foucault même si les méthodes évidemment poétiques d'un côté philosophique de l'autre divergent il ne s'agit plus uniquement de se composer une histoire personnelle ce qu'on pouvait penser avec cette lecture surtout axée sur cette idée du double mais de se réagir réapproprier finalement la grande histoire en disant et en redisant celle des êtres celle de ces personnages qu'elle a broyées entre ces pages plus encore en fait il s'agit de la rendre cette histoire réappropriable pardon à une collectivité les fous les prophètes les mystiques les errants les vagabonds les prisonniers les excentriques qui s'en trouvaient peut-être déracinés qui n'y trouvaient plus au fond leur histoire à eux ensuite ce n'est pas seulement l'histoire qui s'y rencontre son double une autre histoire et se trouve réfléchi dans son identité mais également la philosophie puisque les illuminés dont nous parle Merval sont présentés comme ces excentriques de la philosophie occultistes illuministes ils ne sont pas sans lien avec le savoir mais il s'agit évidemment d'une connaissance d'un autre ordre alchimique hermétique visionnaire etc qui vient comme doubler présenter une autre façon de se rapporter au savoir qui vient donc apparaître à nouveau comme un double de la raison cartésienne logique pour constituer ce qu'on pourrait comprendre comme l'envers de la raison moderne son négatif c'est-à-dire non pas quelque chose qui en serait nécessairement exclu comme son autre total mais comme peut-être une autre face de cette raison qui constitue aussi la raison du 18ème aussi la raison des Lumières comme le montre Henri Sepi qui est donc un commentateur très avisé de Nerval il s'agit de tirer pour lui du fouille des siècles je le cite les figures marginalisées qui inquiètent l'idéal du progrès en soulignant le point par lequel la folie tient au réel participe en quelque sorte quoique négativement de l'instauration d'une rationalité dominante susceptible toutefois d'être renversée et invalidée par une autre discursivité fin de citation la raison moderne intègre en elle une part de déraison préciproquement la folie est teintée de rationalité pour le dire de façon assez simple ce que l'on pourrait qualifier de folie semble dire Nerval est encore une raison même si c'est une raison décalée et c'est ce qu'il va essayer de montrer à travers les différentes figures par exemple à propos de Spifam rien ne saurait prouver mieux que l'histoire de Spifam combien est vraie la peinture de ce caractère si fameux en Espagne donc il chotte d'un homme fou par un seul endroit du cerveau est fort sensé quant au reste de sa logique les excentricités de ces personnages sont calculées maîtrisées et c'est ce qu'il dit à propos de Restif quand il parle de son travail d'auteur en propre quant à lui-même il n'était plus le pauvre ouvrier typographe d'autrefois il était devenu maître dans cette profession qu'il alliait singulièrement à celle de littérature et de philosophe debout devant sa casse le feu de l'enthousiasme dans les yeux il assemblait lettre à lettre dans son composteur ses pages inspirées et criblées de fautes dont tout le monde a remarqué la bizarre orthographe et les excentricités calculées comme la préface qu'il nous montre on est ici dans le régime d'une excentricité maîtrisée calculée dominée si vous voulez la folie n'emporte pas son auteur elle caractérise plutôt le régime de rationalité dans lequel cet auteur s'épanouit et développe son oeuvre cette raison autre cette raison folle c'est donc bien la littérature qui la prend en charge et qui lui prête les mots qui lui prête une parole Nerval se moque bien sûr de la déraison de l'excentricité de ses auteurs de ses figures mais en le faisant il montre aussi le geste très puissant qui est engendré par cette déraison apparente qui est finalement à même de transformer positivement notre monde et notamment du point de vue de sa gouvernance politique j'en parlais tout à l'heure par exemple à propos de Spifam il nous dit je le cite il est remarquable que les réformes indiquées par Raoul Spifam ont été pour la plupart exécutées depuis donc malgré qu'il soit fou tout ce qu'il nous a dit sur la société son jugement était correct était juste était bon mais de même que dans la préface que je vous ai lu précédemment Nerval ne tombe pas dans le piège qui consisterait à opposer terme à terme les systèmes philosophiques les systèmes politiques et les théories un peu farfelues un peu folles de ses illuminés il ne nous dit pas croyez les surparoles tout ce qu'ils disent à magnifiques bien entendu c'est pas ça son propos c'est pas là dessus qu'il va jouer c'est pas là dessus qu'il va déconstruire c'est dans la forme même de l'ouvrage bien entendu que quelque chose va apparaître et notamment on peut le voir et je pourrais en donner beaucoup d'exemples mais simplement dans l'histoire de l'abbé de Bucois justement cette histoire reprend pour une large part un ouvrage antérieur Nerval reprend ce qu'il écrit et le remet au goût du jour Les Faux Saulniers un autre ouvrage donc où le narrateur de ce livre se mettait à la recherche d'un livre introuvable qui était destiné à raconter la vie de ce fameux abbé de Bucois un soi-disant abbé où est-ce un conte on ne sait pas très bien qui aurait eu une vie rocambolesque jusqu'à devenir un contrebandier au fond et cette recherche va aboutir à un échec le narrateur va faire le tour de toutes les bibliothèques et aucun endroit ne sera suffisamment approvisionné ou suffisamment bien rangé pour lui donner cette biographie aucun savant sérieux je le cite dans cet ouvrage ne se plaindra de l'organisation actuelle mais quand un feuilletoniste ou un romancier se présente à la bibliothèque pour essayer de trouver son ouvrage tout le dedans des rayons tremblent un bibliographe un homme appartenant à la science régulière savent juste ce qu'ils ont à demander mais l'écrivain fantaisiste exposé à perpétrer un roman feuilleton une sorte d'oeuvre hybride on ne sait pas trop si c'est du roman du feuilleton de l'histoire fait tout déranger et dérange tout le monde pour une idée biscornue qui lui passe par la tête comme l'écrivain est fou dérangé il est normal qu'il dérange tout et même le classement studieux des bibliothèques mais ce constat évidemment dans l'histoire se transforme sous la plume du poète en une forme d'éloge du dérangement salué ironiquement pour sa fécondité presque épistémique lui qui remet en mouvement justement l'ordre des savoirs l'ordre des bibliothèques et inquiétant à nouveau l'ordre des choses l'ordre des identités je je passe une citation voilà simplement pour vous montrer encore le jeu que Nerval opère donc sur le langage sur les mots qui en fait donc remettent en question ce partage rationaliste des choses il y a dans ce peu de lignes quelque chose de rassurant il trouve une attestation que ce personnage a bel et bien existé quelque chose de rassurant et quelque chose de désolant pour moi le comte de Bucois ou de Bucois il y a deux orthographes possibles sur lesquelles je n'avais que des données vagues ou contestables prend grâce à cette pièce une existence historique certaine aucun tribunal n'a plus le droit de le classer parmi les héros du roman feuilleton d'un autre côté pourquoi monsieur d'Argenson écrit-il le prétendu comte de Bucois serait-ce un faux Bucois qui se serait fait passer pour l'autre dans un but qu'il est bien difficile aujourd'hui d'apprécier serait-ce le véritable qui aurait caché son nom sous un pseudonyme réduit à cette seule preuve la vérité m'échappe et il n'y a pas un légiste qui ne fut fondé à contester même l'existence matérielle de l'individu et donc à l'instar de ce livre introuvable qui fait l'objet du roman de Nerval les récits de Nerval eux-mêmes sont des pièces inclassables histoire biographie roman essai on ne sait pas trop des oeuvres également de contrebande si vous voulez qui déjouent en permanence les tentatives qui pourraient leur assigner un genre ou une identité les illuminés en ça constituent une forme de livre performance qui manifeste performativement sa critique plutôt que de la démontrer dans un langage qui serait celui de la raison qu'elle récuse cette rationalité logico-mathématique en ça cet ouvrage les illuminés est aussi finalement une illustration de la puissance actualisable par la littérature de sa capacité à agir sur nos représentations Nerval est d'ailleurs tout à fait conscient de cette dimension de cette question qui est celle de la puissance du littéraire et il l'a réfléchi dans sa préface je passe le début simplement la fin ayant fureté dans sa maison jusqu'à découvrir la masse énorme de livres entassés oubliés au grenier la plupart attaqués par les rats pourris ou mouillés par les eaux pluviales passant par les intervalles des tuiles j'ai tout jeune absorbé beaucoup de cette nourriture indigeste ou malsaine pour l'âme et plus tard même mon jugement a eu à se défendre contre ces impressions primitives il parle évidemment des livres des auteurs dont il va faire le portrait dans les Illuminés en préface donc il insiste sur le fait que ces livres ont eu un effet sur lui un effet puissant alors ironiquement il dit que c'est un effet malsain voilà ils l'ont un peu rendu fou parce qu'eux-mêmes étaient fous mais ce qu'il sous-entend c'est cette puissance de la littérature à pouvoir agir sur le réel donc cette question n'est pas du tout disons fortuite dans l'ouvrage lorsqu'on sent que Nerval accomplit une sorte de livre performance c'est tout à fait réfléchi à nouveau ça même dans la préface il réfléchit à tiens comment est-ce que la littérature agit comment est-ce que la littérature peut transformer peut influer sur les esprits troisième enjeu c'est que Nerval détourne une pratique assez répandue à l'époque l'art du portrait littéraire pour en faire finalement plus qu'une représentation mais une arme pratiquement une arme véritable le fer de lance en fond de son écriture du roman et ça c'est intéressant à nouveau dans un rapport avec Michel Foucault puisque Michel Foucault a utilisé le concept d'esthétique de l'existence pour penser la construction patiente et attentif de soi se forger comme une oeuvre d'art et Nerval ce qu'il fait ici c'est pas seulement se dire se raconter faire une écriture de soi qui serait l'équivalent d'une oeuvre c'est poétiser les existences des autres poétiser l'existence d'autrui pour subvertir les normes de notre connaissance et souligner les effets de pouvoir qui en découlent je ne le répète plus cette relativisation donc cet effet politique doit passer semble-t-il pour lui par la reconnaissance de singularités multiples sérielles certes mais toujours minoritaires que la littérature par sa mise en forme nous rend donc visibles dissibles et donc intelligibles en en faisant le portrait en en faisant une oeuvre de ces personnes elles sont de nouveau appréciables par nous on peut les comprendre on peut les voir elles apparaissent la littérature finalement témoigne dans le langage qui est un langage commun et universalisable on le parle tous d'existences qui sont marginales hors normes et auxquelles on tente de rendre une légitimité une dignité un intérêt par le processus même de poétisation de la vie qui fait de ces vies une oeuvre ou un morceau d'oeuvre à laquelle du coup on est désormais capable de reconnaître une valeur même si cette valeur n'est pas encore morale elle est au moins esthétique on peut les juger il y a une forme d'appréciation possible comme oeuvre d'art si on voulait le dire dans les termes de Rancière on pourrait dire que cette oeuvre réorganise le partage du sensible et par là même finalement le partage de la valeur il y a cette idée chez Nerval de redonner de la valeur à ces personnages en poétisant leur vie et j'arrive à ma dernière question en fait en lien avec celle de Foucault qui est disons celle du rapport de domination potentielle qu'instaure le discours j'espère avoir montré jusqu'ici comment est-ce que cette stratégie d'écriture ne se limite pas évidemment chez Nerval une aimable rêverie mais qu'elle travaille vraiment la question des normes sociales la question des normes épistémiques et la question des rapports politiques à la fois en légitimant des formes de vie qui sont des formes de vie justement dérangées et dérangeantes et à la fois en imposant au discours dominant au discours de la raison des sciences positives objectives la concurrence d'un discours littéraire qui entend agir sur le réel transformer nos représentations collectives et même faire irruption sur le champ de l'épistémologie puisque les Illuminés et les autres œuvres de Nerval traitent la question du savoir et se positionnent elles-mêmes vis-à-vis de la question du savoir au fond les livres de Nerval ne font même pas que parler du savoir parler de la connaissance ils construisent en même temps une certaine façon d'en parler si vous voulez et ils construisent aussi un point depuis lequel on peut en parler un point littéraire poétique depuis lequel le savoir devient abordable en ce sens on pourrait dire que la littérature n'est plus simplement l'objet du savoir et l'objet du philosophe potentiellement mais qu'elle devient un sujet parlant qui se détermine qui se réfléchit comme le double de façon autonome et cette idée est la conclusion et le postulat à la fois de toute philosophie de la littérature digne de ce nom aujourd'hui la littérature est un sujet ce n'est pas simplement un objet c'est un sujet capable de prendre la parole mais si on part de cette idée-là de ce sujet littérature on peut se demander si dans ce mouvement de conquête d'une parole subversive eh bien une certaine violence ne se répète pas si en s'élaborant il n'y a pas finalement aussi un assujettissement d'autres êtres ou d'autres discours dans ce processus de création d'institutions Nerval finalement emploie la vie des autres pour produire un roman et pour se tailler une place dans le marbre de la littérature française du 19e siècle tout sujet digne de ce nom si la littérature en est un peut-être doit mener son autocritique et peut-être peut-on le faire également avec l'oeuvre de Nerval la question est d'autant plus d'autant plus pertinente me semble-t-il que Foucault que j'essaye de lire en miroir a vis-à-vis de cette question adopté une position particulièrement radicale lorsqu'il s'agit de faire droit aux voix subalternes dans l'idée de donner voix à d'autres Foucault a disons une position une posture qui est tout à fait tout à fait extrême il ne s'agit pas pour Foucault donc de parler à la place des autres et c'est quelque chose qu'il répète beaucoup que ces autres soient les fous les prisonniers les anormaux au contraire ce que veut faire Foucault c'est toujours donner la parole il s'agit et Deleuze le reconnaît de considérer que parler à la place d'eux c'est toujours potentiellement une forme d'indignité c'est ce que dit Deleuze quand il s'adresse à Foucault dans un dialogue vous avez été le premier à nous apprendre c'est la citation en haut quelque chose de fondamental à la fois dans vos livres et dans un domaine pratique l'indignité de parler pour les autres et c'est ce que Foucault donc il acquiesce il développe cette idée ce que les intellectuels ont découvert depuis la poussée récente c'est que les masses n'ont pas besoin d'eux pour savoir au fond elles savent parfaitement clairement beaucoup mieux qu'eux et elles le disent fort bien mais il existe un système de pouvoir qui barre, interdit, invalide ce discours et ce savoir pouvoir qui n'est pas seulement dans les instances supérieures de la censure mais qui s'enfonce très profondément très subtilement dans tout le réseau de la société eux-mêmes intellectuels font partie de ce système de pouvoir l'idée qu'ils sont les agents de la conscience et du discours fait elle-même partie de ce système le rôle de l'intellectuel n'est plus de se placer un peu en avant ou un peu à côté pour dire la vérité muette de tous c'est plutôt de lutter contre les formes de pouvoir là où il en est à la fois l'objet et l'instrument dans l'ordre du savoir de la vérité de la conscience du discours et il leur dit plus loin donc pour être très très clair sur cette question je ne veux pas faire une critique qui empêche les autres de parler exercer en mon nom propre un terrorisme de la pureté et de la vérité je ne veux pas non plus parler au nom des autres et prétendre dire mieux ce qu'ils ont à dire ma critique a pour objectif de permettre aux autres de parler sans mettre de limite aux droits qu'ils ont de parler et dans son travail lorsque Foucault entend rendre justice aux oubliés de l'histoire ou précisément qu'il essaye de redonner à entendre les pratiques de subjectivation de ces personnes c'est-à-dire la manière dont ces personnes ont pris la parole ont écrit ont parlé et se sont constitués comme sujet à ce moment-là Foucault se retranche la plupart du temps dans un rôle d'éditeur qui compose certes un dossier documentaire autour de certains cas disons remarquables mais qui ne prend pas la parole en première personne je pense par exemple au récit du criminel Pierre Rivière ou au récit de l'hermaphrodite Herculine Barbain mais aussi notamment et peut-être de façon encore plus frappante dans la préface d'un projet avorté qui s'appelle de la vie des hommes infâmes où Foucault souhaitait nous livrer des archives de la condamnation de délinquants et de déviants archives donc de leur condamnation afin d'extraire ces vies anonymes de l'oubli afin de les extraire de l'infamie nous dit-il dans l'idée des hommes infâmes pour montrer pour disons faire réentendre ces hommes ces individus qui n'ont pas de fama qui n'ont pas de gloire qui n'ont pas de réputation mais pour leur donner une forme de parole une forme de dignité malgré tout il parle donc de vie singulière qui deviennent finalement des étranges poèmes et voilà ce qu'il nous en dit j'ai voulu que ces personnages soient donc obscurs que rien ne les ait prédisposés pour un éclat quelconque qui n'ait été doté d'aucune de ces grandeurs qui sont établies et reconnues celles de la naissance de la fortune de la sainteté de l'héroïsme ou du génie qu'ils appartiennent donc à ces milliards d'existences qui sont destinées à passer sans traces qu'il y ait dans leur malheur dans leur passion dans ses amours et dans ses haines quelque chose de gris et d'ordinaire au regard de ce qu'on estime d'habitude digne d'être raconté voilà ce que donc veut faire Foucault redonner une voix à ceux qui n'en ont pas eu redonner une dignité une légitimité à des existences qui ont été considérées comme indignes et pour ce faire il opte pour un positionnement éthique qui est très très clair voilà ce qu'il dit je prends la dernière phrase de ce premier paragraphe puisque mon discours était incapable de les porter comme il aurait fallu le mieux n'était-il pas de les laisser dans la forme même qui me les avait fait éprouver c'est-à-dire de nous mettre en contact avec l'archive elle-même directement sans substituer à cette archive un discours en jeu un discours qui serait celui de l'intellectuel celui finalement d'une forme d'agent du savoir-pouvoir malgré sa résistance consciente et Nerval Foucault nous dit qu'il est important que justement cette archive soit restituée dans sa réalité précisément qu'il n'y ait pas de littérature là-dessus voilà ce qu'il nous dit deuxième paragraphe j'ai voulu qu'il s'agisse toujours d'existence réelle qu'on puisse leur donner un lieu et une date que derrière ces noms qui ne disent plus rien derrière ces mots rapides et qui peuvent bien la plupart du temps avoir été faux mensongers injustes outranciers il y a eu des hommes qui ont vécu et qui sont morts des souffrances des méchancetés des jalousies des vociférations j'ai donc banni tout ce qui pouvait être imagination ou littérature ce n'est pas un recueil de portraits qu'on lira ici résonance au portrait que trace Nerval justement ce sont des pièges des armes des cris des gestes des attitudes des ruses des intrigues dont les mots ont été les instruments des vies réelles ont été jouées dans ces quelques phrases je ne veux pas dire par là qu'elles y ont été figurées mais que de fait leur liberté leur malheur leur mort souvent leur destin en tout cas y ont été pour une part au moins décidés ces discours ont réellement croisé des vies ces existences ont été effectivement risquées et perdues dans ces mots et c'est ces mots là qu'il s'agit de faire réentendre pour Foucault que penser donc en contraste de l'entreprise de Nerval qui fictionnalise allègrement la vie d'autres réelles Jacques Cazote a été guillotiné en 1792 Raoul Spifam a été enfermé dans un asile de fous Récile de la Bretonne est mort dans la misère qu'Agliostro a été condamné et enfermé par l'inquisition finalement il emploie ses vies pour augmenter sa propre fama sa propre renommée d'écrivain car c'est d'ailleurs comme producteur d'oeuvres comme poète que Nerval aborde ces figures mais finalement pour substituer ces mots au leur voire les répéter mais en se les attribuant à lui suivant cet usage du plagiat dont je vous ai parlé alors bien sûr Nerval est antérieur à cette attention contemporaine que l'on porte au discours minoritaire même s'il en annonce pour une bonne part les prémices en constituant lui-même une forme de discours du minoritaire mais échappe-t-il au final au soupçon de recouvrement d'autres voies que la sienne d'autres voies sous la sienne pardon dans cette opération d'écriture ce sera la question que je laisserai disons ouverte mais en essayant quand même d'y répondre en deux minutes avant de vous laisser la parole bien sûr il y a une forme d'indécision sur ça mais on peut peut-être avancer une lecture pour défendre Nerval qui tient justement à mon avis à la manière dont chez lui fonctionne l'idée du double et c'est justement un fonctionnement double précisément il se reconnaît certes dans les autres mais il reconnaît aussi les autres en lui l'idée du double est toujours réciproque Nerval le dit d'entrée de jeu finalement il ne doit sa vision poétique qu'aux livres de ses illuminés qu'il a absorbés très jeunes qui ont eu un effet fort sur son esprit les biographies de ses illuminés ne sont pas que des détours pour parler de lui en prenant la plume finalement c'est aussi au nom de tous les parias de tous les fous que le poète s'exprime en en prolongeant l'influence il répète cet effet si bien que loin de se rassembler en une identité celle d'un auteur célèbre il y a une forme d'étiolement en une communauté fraternelle et je n'ai pas le temps ici de vous le montrer mais ce thème de la communauté fraternelle est un motif sur lequel Nerval insistera beaucoup dans ses écrits l'écriture nervalienne ne cessera d'affirmer finalement sa dimension partageable sa volonté d'être utile à ceux qui éprouveraient de semblables difficultés à être en les engageant à réfléchir avec elles à la question de leur propre identité voilà un extrait d'Aurélia pour mon dernier slide si je ne pensais que la mission d'un écrivain est d'analyser sincèrement ce qu'il éprouve dans les graves circonstances de la vie et si je ne me proposais pas un but que je crois utile je m'arrêterais ici et je n'essayerais pas de décrire ce que j'éprouvais ensuite dans une série de visions insensées peut-être ou vulgairement maladives il y a donc bien un enjeu pour la littérature de servir d'être utile et d'engager le lecteur dans son process à la photo que je vous ai montrée de Nerval au tout début Nerval à l'arrière de cette photo écrit je suis l'autre ce qui est peut-être aussi une façon de dire la même chose que je n'ai lorsqu'il écrivait cette phrase magnifique dans le journal du voleur à ses humiliés toujours sur le ventre je me veux mêler je suis l'autre c'est aussi une façon de se rapprocher de ces personnes dont il écrit pour emporter peut-être la parole la vie d'un poète est celle de tous répète aussi Nerval dans un autre ouvrage ce qui n'a pas seulement comme effet de désacraliser sa propre existence d'artiste en insistant sur sa dimension qui est partageable et partagée potentiellement mais qui démocratise aussi la fonction poétique et l'ouvre à tous potentiellement chacun peut-être un poète ce qui englobe finalement le lecteur aussi dans une forme de communauté peut-être de communauté en puissance où chacun aurait à se dire à se subjectiver peut-être d'une façon semblable à celle que Baudelaire sous-entend dans ce poème plus ou moins de la même époque où il s'adresse au lecteur en l'appelant mon semblable mon frère en ce sens on pourrait aussi avancer que Nerval finalement double la voix de ces illuminés et de leur traité ésotérique mais en littérature avec les armes de la littérature qui sont évidemment celles de la fiction celles du style romanesque pardon celles des figures de la poétique il ne s'agit pas il ne s'agit pas de mieux dire ou d'accaparer le propos il s'agit de dire autrement dans un autre langage de traduire comme d'ailleurs Nerval le fit abondamment avec les allemands de son temps c'est également de cette façon qu'on pourrait conclure en revenant sur le rôle de la philosophie aux prises avec cette même littérature doubler son discours parler pour elle mais non au sens de parler à sa place mais de parler en sa faveur de la défendre justement de se rendre suffisamment attentif à son économie singulière à sa façon propre de s'écrire pour la traduire avec justesse dans un langage qui n'est pas le sien et pour lui rendre justice dans les tribunaux de la pensée qui certes comme contrairement à Platon ne la considère plus comme coupable peut-être mais continue encore souvent à la prendre pour un témoin un peu bavard et un peu simplet voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention Applaudissements Applaudissements Applaudissements